Musique Pour paix, sois loué Adorons, adorons Yeshua Adorons, adorons Yeshua Musique Dans notre cœur nous célébrons Et nous magnifions Et nous magnifions Et nous magnifions Yeshua C'est les bons, c'est les bons C'est les bons, c'est les bons Yeshua C'est les bons, c'est les bons 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 Gloire à Dieu, soyez bénis Que le Seigneur vous bénisse Est-ce qu'on peut partager la vidéo ? Partageons la vidéo Invitons les amis Gloire à Dieu Tu nous visites Seigneur C'est les bons, c'est les bons Que le Seigneur de gloire Je vais donner le Seigneur de gloire Je vais donner l'exhortation rapidement Amen Et il va parler sur la guerre des hôtels Il va parler sur la guerre des hôtels Et ensuite nous allons prier par rapport à ce sujet Voilà, donc ce soir nous faisons la délivrance de ma tête, mes mains et mes pieds Il est important, bien aimé, alors que nous rentrons en 2022 Alors que tu vas rentrer en 2022 Que ta tête, tes mains et tes pieds soient restaurés Que ta tête, tes mains et tes pieds soient lavés Sois favorisés Alléluia Sois purifiés Afin que 2022 soit l'année de ta faveur L'année de ton repos dans le nom de Jésus Que tu puisses bénéficier du repos de Dieu en 2022 Alors nous lisons la parole de Dieu Excusez-moi Nous allons lire la parole de Dieu dans Esaïe Esaïe chapitre 1 A partir du verset 5 Gloire à Dieu A partir du verset 5 Et nous allons aller jusqu'au verset 6 Quel châtiment nouveau vous infligez ? Quand vous multipliez vos révoltes La tête entière est malade Et tout le cœur est souffrant De la plomb du pied jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Ça veut dire bien aimé qu'il est possible Ce ne sont que blessures 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 Contusions Et plaies vives Qui n'ont été ni pensées Ni bandées Ni adoucées par lui Je répète encore Quel châtiment nouveau vous infligez Quand vous multipliez vos révoltes ? La tête entière est malade Et tout le cœur est souffrant De la plomb du pied C'est le verset 6 Ce qui m'intéresse beaucoup De la plomb du pied jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Ça veut dire bien aimé qu'il est possible D'être debout Il est possible de marcher Il est possible d'être vivant Il est possible de vaquer à ses occupations Il est possible de vivre Mais d'avoir un problème à l'intérieur A l'intérieur de soi Mais d'avoir D'être plutôt D'être en mauvais état Amen Parce qu'on écrit De la plomb du pied Jusqu'à la tête C'est à dire De la plomb du pied Rien n'est en bon état De la plomb du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état De la plomb du pied Jusqu'à la tête Il se peut bien aimer Qu'une personne souffre De la plomb du pied Jusqu'à sa tête Que rien ne soit en bon état Même si d'apparence Même si d'apparence On peut voir que la personne Est en bon état Mais spirituellement Il est possible Que rien n'aille Que rien ne soit en bon état Que rien ne soit purifié Que rien ne soit restauré De la plomb du pied Jusqu'à la tête C'est pour cela que moi Je déclare En 2022 De la plomb de ton pied Jusqu'à la tête Jusqu'à la tête Tout sera en bon état Au nom de Jésus De la plomb de ton pied Jusqu'à la tête Tout sera en bon état Il est écrit Ce ne sont que blessures Contusions Et plaies vives Qui n'ont été ni pensées Ni bandées Ni adoucies Par l'huile Et je déclare Que l'Ancien du Saint-Esprit C'est-à-dire l'huile L'huile va bander tes plaies L'huile va guérir tes blessures L'huile va penser L'huile va guérir Toutes blessures Qu'il pourrait y avoir Dans ton corps Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Le mystère ici C'est dans le verset 6 De la plomb du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Rien D'apparence D'apparence Je peux être en bon état D'apparence Quelqu'un peut être en bonne santé D'apparence Quelqu'un peut paraître joli Beau ou belle D'apparence On peut voir que tout va bien Mais de l'intérieur Spirituellement Il se peut que rien Ne soit en bon état Quand la plante du pied D'une personne N'est pas en bon état Cette personne n'a pas de faveur Partout où la personne part Il n'y a pas la faveur Si la personne arrive Après les autres Ceux d'avant Auront la faveur Mais elle Elle n'a pas la faveur Quand une personne A un problème De la plante du pied Jusqu'à la tête C'est-à-dire Ses mains aussi Peuvent avoir des problèmes Là où les autres touchent Ca marche Mais quand la personne arrive Et qu'elle touche A son tour Ca ne marche pas A son tour La terre n'est pas favorable A son tour L'affaire n'est pas favorable A son tour Rien ne marche pas Pourquoi ? Parce que la personne Ne bénéficie pas De la faveur Rien n'est en bon état Spirituellement Ses mains Ne sont pas en bon état Spirituellement Ses pieds Ne sont pas en bon état Alléluia Ne sont pas en bon état C'est pour cela Il y a des petites choses Qui peuvent nous arriver Mais auxquelles Nous devons quand même Prêter attention Des petites choses Qui peuvent nous arriver Dans la vie quotidienne Dans notre vie de chaque jour Mais auxquelles nous devons Quand même prêter Une certaine attention Des petites choses Je donne un exemple Si vous êtes quelqu'un Exemple bien aimé Tout ce que vous touchez A la main Tout ce que vous touchez Avec vos mains Finit par s'abîmer Il y a un problème Quand vous touchez Quelque chose Ca s'abîme Quand vous faites la vaisselle Vous ne manquez jamais De casser une assiette Vous ne manquez jamais De casser un verre Vous ne comprenez jamais Pourquoi A chaque fois Il y a quelque chose Qui se casse Vous avez fini les verres De votre cuisine Vous avez fini Les assiettes De votre cuisine A chaque fois Les choses vous glissent des mains A chaque fois Les choses vous échappent des mains Ce n'est pas une bonne chose Il faut prier pour vos mains Alléluia Physiquement Ca peut paraître Quelque chose Quelque chose de banal Physiquement Ca peut paraître Bah bah j'ai cassé un verre Ah bah souvent Je casse des verres Souvent Tout ce que je tiens Je ne sais pas Et dès que tu tiens Même les gens autour de toi Disent déjà Attention il ne faut pas casser Parce que tu casses souvent Il ne faut pas casser On sait que toi Quand tu touches Même le verre Dès que tu le prends seulement Paf Ca casse Tu laves seulement Tes mains ne sont pas en ferraille Le même verre Quelqu'un d'autre peut le toucher Le même verre Mais ça ne se casse pas Mais toi Tu casses souvent Alors Il faut demander La purification De tes mains Il faut prier Pour tes mains Ce n'est pas bon Amen Ca parait quelque chose De banal Ca parait quelque chose De normal Ca parait n'importe qui Le casse un verre Mais quand ça devient Quelque chose De recurrent Quelque chose Qui vient tout le temps Amen On commence A se poser des questions Pourquoi c'est toujours moi Qui casse des choses Il faut demander A ce que Tes mains soient délivrées Parce que si physiquement C'est des petites choses Comme ça qui se manifestent Alors spirituellement C'est pire Spirituellement Il y a des choses Que tu casses Spirituellement Il y a des choses aussi Qui t'échappent Spirituellement Il y a des choses Que tu ne maîtrises pas Parce que bien aimer Il ne suffit pas De toucher quelque chose Avec ses mains Je peux toucher quelque chose Avec mes mains Mais en réalité Je possède la chose Spirituellement Alléluia Je peux toucher quelque chose Avec mes mains Je prends cette chose Je la touche Je dis Ça c'est à moi Je prends ça Physiquement je l'ai touché Mais spirituellement Je l'ai possédé Alléluia Spirituellement Je l'ai possédé Comme aussi Il y a des gens Qui touchent des choses Qui disent Ça c'est à moi Cette voiture Elle est à moi Ce sac il est à moi Cet argent Est à moi Physiquement j'ai pris Mais spirituellement Je n'ai pas possédé Et je finirai par perdre cela Par un moyen inexplicable Je finirai par perdre cela Par un moyen Que je ne saurais pas expliquer Alléluia Par Comme ça Ça disparaît C'est pour cela Que vous allez voir Des fois Vous achetez quelque chose La chose ne fait pas une semaine Avec vous Vous perdez ça Ou encore La chose se casse Quand souvent Vous avez tendance A casser les choses Vous savez À un moment donné Il y a quelques années En arrière J'avais remarqué cette chose En nous J'avais remarqué Quand on achetait quelque chose De nouveau Nous dans la maison Quand le pasteur et moi On achetait quelque chose Ça ne durait pas Il y avait toujours quelque chose Qui arrivait derrière Au début C'était Rien d'alarmant Au début C'était Rien de spécial Mais à un moment donné Je commençais à me poser des questions Pourquoi À chaque fois qu'on a quelque chose On achète quelque chose Il y a toujours un truc Qui arrive derrière Pourquoi À chaque fois qu'on achète quelque chose Il y a toujours un souci Où ça ne marche pas Où l'appareil ne marche pas Où il y a un petit bobo Qui arrive C'est à dire On n'arrive pas à jouir de la chose Vraiment comme il faut Pourquoi ça ne dure pas Pourquoi la joie n'est pas De longue durée Pourquoi c'est juste Un tout petit peu seulement Après hop Il y a un problème Il faut aller chercher la réparation Il faut Il faut Voilà La chose On finit par la perdre Je commençais à me poser des questions Et en fait En me posant des questions J'avais reçu la réponse Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Et je commençais à briser ça Amen Je commençais à briser ça Je commençais à voir Derrière la main du voleur Je commençais à voir Derrière une main noire Je commençais à voir Derrière quelque chose Qui ne va pas Il fallait briser ça Il fallait détruire ça Et je n'étais pas vraiment Dans la délivrance Je n'étais pas dans la délivrance Je n'étais pas dans le ministère Mais je commençais à me poser des questions Pourquoi Je touche quelque chose Je prends Il y a quelque chose Ou bien Vous achetez un vêtement Vous avez acheté votre vêtement Vous venez à la maison Le bouton se casse Donc Ça va encore demander Votre concours Votre force Ça va encore demander Votre imagination Pour aller coller le bouton Pour aller chercher Un fil du même couleur Pour aller coller Pour essayer de recoller les morceaux C'est à dire Il y a toujours quelque chose Qui va briser votre joie Oh il faut détruire ça Au nom de Jésus De la plante du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Rien n'est en bon état Et quand les pieds Ne sont pas en bon état Vous allez voir que Pareil La faveur ne sera pas là Vous allez quelque part Bizarrement on peut vous dire Que là-bas Il y a des opportunités Là-bas en tout cas Ça marche Là-bas on recrute Là-bas Tous ceux qui vont là-bas Vraiment il n'y a pas de problème Mais dès que toi Tu arrives C'est juste à ce moment-là Que l'opportunité s'arrête Dès que La personne arrive C'est juste à ce moment-là Qu'on a arrêté On vient juste d'arrêter Les promotions On vient juste d'arrêter Les promotions Le jour où t'arrivais En fait madame Les promotions se sont juste Arrêtées hier Et toi t'arrives aujourd'hui C'est-à-dire Quand quelqu'un A un problème De la plante de pied De sa tête A la plante de ses pieds Ou encore de la plante de ses pieds Jusqu'à sa tête Quand il y a un problème Vous allez voir que A chaque fois Cette personne va commencer A manquer les opportunités Elle n'arrivera jamais A l'heure Au moment des opportunités Elle arrivera toujours Après ou avant Ou bien tu viens On te dit que non C'est pas aujourd'hui C'est demain Et quand tu arrives demain Demain tu es lourd Demain tu es fatigué Demain finalement tu dis J'irai un autre jour Et quand tu retournes C'est trop tard Donc la personne va Ou trop tôt Ou trop tard Jamais à l'heure Jamais au bon moment Tu vas commencer A rater les bonnes personnes Jamais tu n'arrives Tu ne tombes Sur les bonnes personnes Jamais tu ne tombes Sur les bonnes relations Les personnes Qui vont te solliciter Pour une relation Sont toujours des personnes Qui n'ont rien à voir Avec ce que tu aurais pensé Qui n'ont rien à voir Avec ce que toi Tu aurais aimé Qui n'ont rien à voir Avec ce que toi Ton coeur aurait voulu Alors que la Bible dit Fais de l'éternel Et l'hélice Il te donnera Ce que ton coeur désire Dieu doit te donner Ce que ton coeur désire Dans tes relations Les relations Que ton coeur désire Amen Les personnes qui sont autour de toi Les personnes que ton coeur désire Le travail Le travail que ton coeur désire Alléluia Tes projets Quand tu fais tes projets Que tu peux les accomplir Comme ton coeur désire C'est cela même La récompense Des enfants de Dieu Accomplir ce que ton coeur désire Et je prie Et je déclare Qu'en 2022 Tu vas accomplir Ce que ton coeur désire Dans le nom de Jésus Que quand tu tiendras L'argent Quand l'argent viendra Entre tes mains Tu ne perdras pas Cet argent Au nom de Jésus Ca ne partira pas Comme en fumée Non Ca ne partira pas Ca ne disparaîtra pas Comme une fumée Ca ne disparaîtra pas De tes mains Comme de la fumée Ca ne partira pas A cause des dépenses Ca ne partira pas Tu pourras en faire quelque chose Alléluia Tu vas jouir De ton travail Tous les heures Que tu passes au travail Tous les efforts Que tu fais Toute l'énergie Que tu dépenses au travail Et ton salaire Tu jouiras de ton salaire Tu mériteras ton salaire Dans le nom de Jésus C'est pour cela qu'il est important De la plante du pied Jusqu'à la tête Que tout soit en bonne Etat Ici il est écrit De la plante du pied Jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Et c'est Dieu Qui fait l'état des lieux Pourquoi ? Parce que Ils avaient péché Quel châtiment nouveau Vous infligez Quand vous multipliez vos révoltes Des fois la révolte Le péché Le manque d'écoute Quand on n'est pas On n'est pas fidèle à Dieu Quand on est un chrétien frivole Un chrétien qui Qui va de gauche à droite Un chrétien Qui n'est pas Qui n'est pas stable On risque de tomber dans cette situation Où la tête La tête est malade Et le coeur est souffrant La tête est malade Et le coeur est souffrant L'ennemi fait en sorte Que la tête puisse être malade La tête entière La tête entière Est malade La tête entière Est malade Et quand la tête entière D'une personne Est malade La personne ne réfléchit plus Tu n'as même plus de réflexion Tu n'as plus de vision Tu n'as pas de pensée Tu n'as pas de vision d'avenir Tu n'as pas Voilà Tu Il n'y a rien Tu n'as pas de sagesse Tu n'as pas de projet Tu n'as pas de futur Tu n'as pas de perspective Il n'y a rien Il y a des gens qui sont comme ça Nous allons quitter 2021 As-tu une perspective pour 2022 ? As-tu une vision pour 2022 ? As-tu des objectifs pour 2022 ? Très important Prier est une bonne chose Mais il faut prier en ayant aussi des objectifs Écris avec moi Je dois prier en ayant des objectifs à atteindre Je dois prier en ayant des objectifs à manifester Je dois prier en ayant des projets Je dois prier en ayant une vision Je dois prier en travaillant Amen Quand tu pries C'est bien Mais tu dois avoir un objectif Or Bien-aimé Une tête qui est malade La tête entière est malade Et le coeur est souffrant Quand ta tête est malade Tu ne réfléchis plus Quand ta tête est malade Tu ne fais que regarder Ce qui ne va pas Et tu ne regardes pas Aux opportunités Alors que Dieu Laisse toujours quelque chose en nous En fait dans l'homme Quelles que soient les souffrances Qui sont autour de toi Quelles que soient les situations Qui sont autour de toi Quelles que soient les circonstances Que sont autour de toi Il y a toujours quelque chose Que Dieu te laisse en toi Qui va te permettre De rebondir Il y a toujours quelque chose Que dieu laisse en l'homme Qui va le permettre De relever la tête Il y a toujours quoi quelque chose Il n'y a jamais rien Dieu Et Dieu ne laisse jamais Une personne vide Même Satan Ok. Satan ne peut pas tout te prendre. Amen. Satan ne peut pas tout te prendre. Il y a toujours quelque chose qui va te laisser. Satan ne peut pas tout prendre à quelqu'un. Il n'en a pas la possibilité. Ce n'est pas possible. Même s'il te prend la santé, même s'il te touche dans tes finances, mais il ne peut pas toucher ta créativité. Il ne peut pas toucher ta foi. Tu peux garder ta foi. Et au travers de la foi, tout ce qui était perdu revient. Dès que tu as la foi, la foi te fait regagner tout ce qui est à toi. La foi te fait reprendre tout ce qui t'appartient. La foi te permet de récupérer tout ce qui est à toi. Il ne peut pas te prendre ta foi. On peut toucher à tout. Mais il ne peut pas toucher à ta foi. Il ne touchera pas ta vie de prière si toi-même tu ne cèdes pas. Il y a toujours quelque chose. Même quand c'est difficile, mais tu as encore tes genoux pour te mettre devant Dieu. Il y a encore tes genoux pour les soumettre devant Dieu, pour te soumettre devant Dieu, pour t'humilier devant Dieu, pour chercher Dieu. Tu as encore tes genoux. Tu as encore tes mains. Tu peux encore élever tes mains vers Dieu. Alléluia. Si on te prend ce qui est dans tes mains, on te prend ce que tu tiens entre tes mains, on te prend les opportunités qui sont dans tes mains, mais on ne te prendra jamais tes mains. On ne peut pas t'empêcher d'élever les mains et de rechercher Dieu. On ne peut pas t'empêcher de lever tes mains et de chercher Dieu. De demander encore une fois la faveur. De demander à Dieu de remplir encore tes mains. Donc il y a toujours quelque chose qui te reste. Il y a toujours quelque chose. Satan ne peut pas tout te prendre. Il y a toujours quelque chose. Et même quand Dieu lui-même frappe quelqu'un, si Dieu frappe une personne parce que la personne a été rebelle, quand Dieu frappe une personne, quand Dieu punit une personne, il y a toujours quelque chose que la personne a. Dieu te laisse la possibilité de te répentir. Donc tu peux encore te répentir. Il y a une chose que tu vas contrôler, c'est la repentance. Si tu veux, tu pourras te répentir. Tu pourras demander pardon. Tu pourras t'humilier. Tu pourras chercher Dieu pour dire, Seigneur, secours-moi, j'ai péché contre toi. Seigneur, je t'en supplie. Il y a encore la possibilité pour toi de te répentir. Seigneur ne te prendra pas ça. Il te laissera le choix. Tu auras la possibilité de te répentir. On ne perd jamais tout. La tête entière est malade. Quand la tête est malade, on risque de ne plus réfléchir. On ne réfléchit plus. On est là. On n'a plus de vision. On veut rentrer seulement en 2022. Alors je t'en prie, comme tu veux rentrer en 2022, rentre en 2022 avec des objectifs à atteindre. Rentre en 2022 avec des projets. Rentre en 2022 avec des sujets de prière, des choses que tu veux que Dieu puisse faire. Alléluia. Rentre en 2022 avec ça. Même quand tu n'as rien, tu as encore tes genoux, tu peux les plier devant Dieu. Tu as encore tes mains, tu peux les lever devant Dieu. Tu as encore ta bouche, tu peux encore prier devant Dieu. Tu as encore tes yeux, tu peux encore pleurer devant Dieu. Alléluia. Tu peux encore pleurer devant Dieu. Et quand Dieu voit tes larmes, il descend, il restaure ta vie. Il restaure ta vie. On ne te prend pas tout. On ne te prend pas tout. Oh, j'ai tout perdu dans la vie. Moi, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Mais tu peux encore pleurer devant Dieu. Tu peux encore plier les genoux, fléchir les genoux devant Dieu. Tu peux encore lever les mains devant Dieu. Tu peux encore chanter devant Dieu. Tu peux encore parler. Tu as encore des choses en toi qui vont permettre à ce que le germe, la semence qui est en toi puisse encore repousser. On ne peut pas que tout est coupé. Puisse encore repousser et que tu puisses encore rebondir. Alléluia. Wow. Et nous allons lire encore un autre verset. Jérémie 33 verset 6. Jérémie 33 verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Dieu veut te donner la guérison et la santé. C'est pour cela qu'il faut refuser la maladie. Amen. Refuse la maladie. S'il y a quelque chose que tu dois refuser, le péché et la maladie. S'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, refuse le péché et refuse la maladie. Amen. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Il y a une source qu'on appelle la source abondante de paix. Et dans cette paix, nous voyons le repos. Alléluia. Il y a une source abondante de paix et que tu puisses jouir, bien aimé, de cette source. Que tu puisses jouir de cette source. La source abondante de paix et de fidélité. Et que ta vie soit bâtie sur la fidélité. Que ta vie soit bâtie sur l'abondance. Et que tu puisses recevoir cette guérison et cette santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Quand tu tombes malade, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, mon Dieu, que tu me donneras la guérison et la santé. Guéris-moi. Tu as dit dans ta parole, tu me donneras la guérison et la santé. Guéris-moi. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je les guérirai. C'est la promesse de Dieu. Il te guérira. Amen. Il te guérira. C'est pour cela que la paix de Dieu, le repos de Dieu soit en partage. Nous allons prier, Amen, pour la délivrance de la tête, des mains et des pieds. Nous allons prier pour cela. Alors, donnez-moi juste quelques secondes. Je reviens. Voilà, je reviens. Je mets juste... Voilà, je reviens. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis de retour. Gloire à Dieu, nous voulons prier le Seigneur maintenant. Nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas dire, Père, je te remercie. Merci car tu es la source de ma guérison. Amen. La source de ma délivrance, la source de ma guérison, la source de mon salut, la source de ma vie. Commence à bénir. Reconnais le Père comme celui qui est la source de tout dans ta vie, la source de ta délivrance, de ton salut, de ta guérison. Amen. La source de tout, la source de ta vie. Prie le Seigneur avec moi, au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car la Bible déclare, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Par le nom puissant de Jésus, tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour cette quatrième session. Merci pour ta parole. Merci mon Père, car tu es la source Seigneur de notre guérison. La source de ma guérison. La source de mon salut. La source de ma force. La source de ma guérison. La source Seigneur, oh Dieu, de ma faveur. La source de ma vie. C'est pour cela que je te bénis. Je t'exalte encore ce soir. Je te magnifie. Car c'est toi qui es la délivrance de ma vie. La délivrance de mon corps. La délivrance de tout ce que je suis. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la magnificence Seigneur. Je te glorifie. Je t'exalte. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne Seigneur d'être magnifié. Oui Seigneur, que ton nom soit sanctifié encore ce soir. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part ce soir. Que ton nom soit respecté. Que ton nom soit honoré. Que ton nom Seigneur, ô Dieu, soit acclamé. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma santé. Le Dieu de ma guérison. Le Dieu de ma protection divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'en suis prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors bien aimé, là où tu te trouves, tu vas encore prier le Seigneur. Nous avons compris que, à cause du péché, à cause du péché, les enfants d'Israël ont perdu leur état. En fait, ils sont devenus souffrants. À cause du péché. C'est pour cela que nous voulons encore demander pardon au Seigneur. Peut-être qu'entre la dernière session de 18h et maintenant, nous avons péché. Peut-être qu'entre la dernière session de 18h et maintenant, tu as commis un péché qui a tristé le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas encore t'humilier devant sa face. Tu vas t'humilier devant lui ce soir. Lui demander pardon pour tes péchés connus et inconnus. Lui demander pardon. Et si le Saint-Esprit te rappelle un péché, même qui remonte à quelques années en arrière, qui remonte même à ton enfance, qui remonte à longtemps, qui remonte dans un temps lointain, alors tu vas confesser ce péché. Tu vas le délaisser et demander pardon. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous venez encore devant toi ce soir. Nous venez encore nous humilier devant toi ce soir. Te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous encore ce soir, Seigneur, et pensez dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, toutes choses que nous avons commises et qui ne t'a pas glorifiées. Toutes choses que nous avons commises et qui ne t'a pas honorées. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ce soir. Fais-nous grâce encore ce soir. Nous venez encore nous humilier, Seigneur, au pied de ta croix. Nous venez encore nous humilier, Seigneur, devant le trône de ton pardon, pour te demander pardon. Pardonne Seigneur au Dieu les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Pardonne nos actes Seigneur au Dieu. Pardonne tout péché que nous avons commis Seigneur au Dieu et qu'il nous a éloignés de toi. Et nous te prions ce soir de nous accorder ta grâce et que le sang de Jésus nous lave encore. Bien aimé, demande le sang de Jésus à te purifier. Que le sang de Jésus nous lave encore. De la tête à la plante de nos pieds. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus purifie nos vies. Que le sang de Jésus purifie nos maisons. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie. Nous purifie. Et que nous soyons sanctifiés. Et que nous soyons lavés dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie de toutes souillures. Que le sang de Jésus enlève les souillures encore ce soir. Et que nous soyons purs devant toi Seigneur. Et que nous soyons purs devant toi. Ce soir, je veux être pur. Ce soir, je veux être pur. Ce soir, je veux être pur. De la tête à la plante de mes pieds. Je veux être pur dans le nom puissant de Jésus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être pur ce soir. Alléluia. Je veux être pur ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore t'abandonner au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire son œuvre dans ta vie. Oui, que le Saint-Esprit fasse son œuvre de la tête plutôt à la plante de tes pieds. Que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Alors tu vas dire avec moi ce soir. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Ce soir, fais ton œuvre dans ma vie. De la tête à la plante de mes pieds. Fais ton œuvre de transformation. Fais ton œuvre de restauration. Fais ton œuvre de changement. De la tête à la plante de mes pieds que tu puisses faire ton œuvre. Laisse au Saint-Esprit de faire son œuvre dans ta vie. Dis au Saint-Esprit. Tu es disposé et disponible à ce qu'il puisse faire son œuvre dans ta vie. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Oh très cher Saint-Esprit. Ce soir, je te désire encore. Ce soir, je soupire encore après toi. Oh je te prie ce soir Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans ma vie. De la tête à la plante de mes pieds. Que ton feu fasse son œuvre. Fais ton œuvre. Que ton feu puisse faire son œuvre. Que ton feu puisse toucher. Que ton feu puisse laver. Que ton feu puisse purifier. Que ton feu, oh, puisse restaurer. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Enlève ce qui a enlevé. Oh Saint-Esprit. Répare ce qui a réparé. Commence à restaurer tout ce qui a besoin de restauration. Dans mon corps. De la tête à la plante de mes pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toi le véritable potier. Toi le véritable potier. Donne-moi la forme qu'il faut. Commence à faire ton œuvre. Commence à faire ton œuvre. Ton œuvre de transformation. Ton œuvre de restauration. Ton œuvre de changement. Oh de la tête à la plante de mes pieds. Je te prie Saint-Esprit. Façonne-moi. De la tête à la plante de mes pieds. Je te prie Saint-Esprit. Sature-moi. De la tête à la plante de mes pieds. Je te prie Saint-Esprit. Donne-moi la forme que tu veux. La forme que Christ veut. De la tête à la plante de mes pieds. Je te prie Saint-Esprit. commence à saturer, commence à transformer commence à gouverner gouverne ma vie, oh je refuse de me conduire moi-même, de la tête à la plante de mes pieds que tout soit, toute ma vie toute ma vie soit sous ton contrôle tout mon corps soit sous ton contrôle, dans le nom de Jésus oh Saint-Esprit, Saint-Esprit je m'abandonne je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi et je me laisse, je me laisse à ton contrôle oh dirige ma vie dirige ma vie, de la tête à la plante de mes pieds, que je sois dirigée par toi de la tête à la plante de mes pieds que je sois dirigée par toi, que je sois contrôlée par toi contrôle ce qui concerne ma vie contrôle ma vie, de la tête à la plante de mes pieds que tout soit sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus très cher Saint-Esprit, je soupire encore après toi ce soir je reconnais que je ne peux rien faire sans toi 2022, l'année de mon repos mais tout dépend de ma passion avec toi tout dépend de la place que je vais te laisser c'est pour cela que je dis Saint-Esprit ce soir, prends encore toute la place prends encore toute la place prends encore toute la place dans mes pensées dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit dans mon corps, oh dans mes émotions Saint-Esprit, prends encore toute la place que tout soit pour toi dans mon langage, que tu puisses t'installer sur ma langue, que tu puisses t'installer dans mes paroles Saint-Esprit que tu puisses t'installer oui dans mon regard, que tu puisses t'installer installe-toi dans tout ce qui concerne ma vie et que tout ce qui n'est pas en bon état dans ma vie soit restauré par ta puissance soit restauré par ta puissance soit restauré par ton vent dans le nom puissant de Jésus très cher Saint-Esprit, je t'en supplie très cher Saint-Esprit, je t'en supplie fais ton oeuvre dans ma vie fais ton oeuvre dans ma vie fais ton oeuvre dans ma vie que tu fasses ton oeuvre dans ma vie de la tête à la plomb de mes pieds que tu sois sous ton contrôle que tu sois sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus 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 Alléluia au nom de Jésus alors bien aimé nous voulons rentrer dans le combat spirituel nous voulons rentrer dans le combat spirituel afin que afin que de la tête à la plomb de tes pieds que tout soit en bon état de la tête à la plomb de tes pieds que tout soit en bon état Ou encore, de la plante du pied jusqu'à la tête, que tout soit en bon état. Il est écrit au verset 6 des Haïts chapitre 1, il est écrit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Alors tu vas dire, au nom puissant de Jésus-Christ, alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare maintenant que de la plante du pied jusqu'à ma tête, tout est en très bon état au nom de Jésus-Christ. Tout est en très bon état au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer prophétiquement, tu vas te positionner bien aimé, tu vas parler, tu vas sortir une parole prophétique. Je déclare ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, que de la plante du pied jusqu'à ma tête, tout est en très bon état dans le nom puissant de Jésus. Tout est en très bon état au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir, de la plante du pied jusqu'à ma tête, tout est en très bon état dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Comment ça déclaré cela ? Comment ça déclaré cela ? 2022, je déclare, en me positionnant en 2022, de la plante du pied jusqu'à ma tête, tout est en très bon état. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où on a écrit, ce ne sont que blessures. Tu dis, il n'y a pas de blessure. Les blessures sont guéries. Les contusions sont guéries. Les plaies ne sont pas vives. Les plaies sont bandées dans le nom de Jésus. Les plaies sont pensées. Les plaies de mon cœur sont pensées. Les plaies de mon âme sont pensées dans le nom de Jésus. Commence à déclarer ce verset. Commence à déclarer ce verset d'une manière prophétique. Commence à déclarer ce verset pour ta vie. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir de la plante du pied jusqu'à ma tête. Tout est en très bonne étape au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes blessures sont bandées. Mes blessures sont pensées. Mes contusions sont pensées. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de plaies vives. Je n'ai pas de plaies vives. Je n'ai pas de plaies vives qui me fait souffrir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car l'éternel me guérit. Car l'éternel me guérit. Car l'éternel me guérit. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir de la plante du pied jusqu'à la tête de mes enfants. Tout est en très bonne étape. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus Je déclare ce soir Je me positionne à partir de la croix de Jésus Oui là où Christ a dit Tout est accompli Je déclare ce soir De la plante du pied Jusqu'à la tête de la tour de prière semeur Tout est en très bon état Dans le nom puissant de Jésus Christ Au nom de Jésus Déclare que tout est en bon état dans ta vie Tout est en bon état dans ta maison Tout est en très bon état Dans le nom de Jésus Dans tes projets Au nom puissant de Jésus 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 Dans le nom puissant de Jésus Alléluia De la plante du pied jusqu'à la tête Jusqu'à ma tête Tout est en très bon état Au nom puissant de Jésus Et 2022 est l'année de mon repos 2022 est l'année de ma guérison 2022 est l'année de ma restauration Dans le nom puissant de Jésus Christ Gloire à Dieu Alors bien aimé tu vas encore prier Nous sommes en train de prendre autorité Nous faisons la prière du combat spirituel La prière d'autorité Tu vas dire avec moi Au nom puissant de Jésus Alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir Que tout étranger satanique Caché dans mon corps Amen Tout étranger satanique Caché dans mon corps Sorte maintenant De leur cachette au nom de Jésus Sorte maintenant De leur cachette au nom de Jésus Bien aimé Des fois L'ennemi Se cache quelque part dans ton corps Il se cache quelque part Des fois Des fois tu peux avoir des problèmes de ventre Des maux de ventre Des maux de tête Tu peux avoir quelque chose qui te dérange Comme si quelque chose qui se balade Quelque chose qui te dérange dans ton corps Il est caché quelque part Alors tu vas déclarer qu'il sorte maintenant au nom de Jésus Que tout étranger satanique Tout étranger des ténèbres Qui est caché dans mon corps Sorte de leur cachette maintenant Au nom puissant de Jésus Sorte de leur cachette maintenant Au nom puissant de Jésus Car de la planche du pied Jusqu'à ma tête Tout est en très bon état Dans le nom puissant de Jésus Commence à faire sortir Les étrangers cachés Toute esprit des ténèbres Qui est cachée dans ton corps Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Que tout étranger satanique, que tout étranger des ténèbres qui est caché dans mon corps, qui est caché dans une partie de mon corps, sorte maintenant, sorte maintenant, quitte mon corps maintenant au nom puissant de Jésus, quitte mon corps maintenant au nom puissant de Jésus. Alors tu vas maintenant faire une prière stratégique. Tu vas dire au nom puissant de Jésus, que tout esprit des ténèbres, que toute puissance des ténèbres qui est cachée dans ma tête, quitte ma tête au nom de Jésus, quitte mes mains au nom de Jésus, libère mes mains maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit des ténèbres qui est caché sous mes pieds, libère mes pieds maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier que ta tête soit libérée. Quand tu n'arrives pas à réfléchir, tu n'arrives pas à voir une vision, tu n'arrives pas à voir une pensée, tu n'arrives même pas à voir la foi, tu n'arrives pas à voir des pensées positives, tu n'arrives même pas à croire en quelque chose. Oh, dans ta tête, il y a quelque chose. Oui, que tout esprit des ténèbres, tout esprit des ténèbres qui est logé dans ta tête, qui est caché dans ta tête, qui est caché dans tes pensées, libère tes pensées, libère ta tête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit des ténèbres, bien-aimé, qui vient pour emprisonner tes pensées, qui vient emprisonner tes émotions. Tu n'arrives pas à te libérer d'une certaine pensée, tu n'arrives pas à te libérer de quelque chose, tu es convaincu qu'il n'y a rien de bon en toi, alors qu'il y a des bonnes choses en toi. Que cela te quitte au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout esprit des ténèbres caché dans ma tête sorte maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit des ténèbres qui contrôle mes mains libère mes mains maintenant, me libère maintenant, me quitte maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit des ténèbres qui contrôle mes mains, oui je te commande de libérer mes mains maintenant, me libère mes mains maintenant, au nom de Jésus. Libère mes mains maintenant, au nom de Jésus. Libère mes mains, libère mes mains Tout esprit des ténèbres qui contrôle mes pieds Libère mes pieds maintenant Dans le nom puissant de Jésus Libère mes pieds maintenant, maintenant, maintenant Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Je déclare sur quelqu'un ce soir Que tout esprit des ténèbres Tout esprit de la sorcellerie Tout esprit de contrôle qui contrôle ta tête Qui contrôle tes pensées Qui contrôle tes mains Qui contrôle tes pieds Ou qui contrôle un quelconque domaine de ton corps Te quitte maintenant au nom de Jésus Te quitte maintenant au nom de Jésus Te quitte maintenant au nom de Jésus Je commande à tout esprit des ténèbres Qui contrôle ta tête Qui contrôle tes mains Et qui contrôle tes pieds De libérer ta vie maintenant Dans le nom puissant de Jésus De libérer ta vie maintenant Au nom puissant de Jésus De libérer ton corps Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Quelle libération Quelle libération Quelle libération Quelle libération Au nom puissant de Jésus Christ Quelle libération maintenant au nom puissant de Jésus Christ, qu'il y ait libération maintenant, au nom puissant de Jésus Christ qu'il y ait libération maintenant, au nom puissant de Jésus, tout esprit des ténèbres tout esprit des rivières, tout esprit de la mer, tout esprit des forêts tout esprit, tout esprit de la sorcellerie, qui contrôle ta tête qui contrôle tes pensées, qui contrôle tes mains, qui contrôle tes pieds te libère maintenant au nom de Jésus te libère, te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia, au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia, bien aimé tu vas prier Et tu vas dire encore avec moi Alléluia, au sang de Jésus Tu vas invoquer le sang de Jésus La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Et le sang de Jésus Christ parle mieux que celui d'Abel Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel Le sang de Jésus Christ parle mieux que celui d'Abel Alors tu vas prier avec moi Et tu vas dire, au sang de Jésus Sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus maintenant Sang de Jésus, oui, sang de Jésus Purifie l'étoile de ma tête Oui, sur ta tête il y a une étoile Que cette étoile soit purifiée Purifie l'étoile de ma tête Purifie l'étoile de mon visage Purifie, que le sang de Jésus purifie ton étoile L'étoile qui est sur ta tête Que le sang de Jésus purifie l'étoile de tes mains Sous tes mains aussi il y a une étoile L'étoile qui permet que tout ce que tu touches avec tes mains puisse prospérer L'étoile qui permet que tout ce que tu fais avec tes mains puissent avancer Que l'étoile de mes mains soit purifiée par le sang de Jésus Que l'étoile de mes pieds soit purifiée par le sang de Jésus Commence à demander au sang de Jésus de purifier ton étoile L'étoile de ta tête, l'étoile de tes mains, l'étoile de tes pieds Dans le nom puissant de Jésus Que l'étoile qui est sur ton visage soit purifiée Lavez, plongée dans le sang de Jésus Que l'étoile qui est sur tes mains soit purifiée Lavez, plongée dans le sang de Jésus Que l'étoile qui est sur tes pieds soit purifiée Dans le nom puissant de Jésus Et que tu puisses recevoir la faveur en 2022 Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Que ton visage puisse rayonner Rayonner de faveur au nom de Jésus Que le sang de Jésus purifie l'étoile de ta tête Purifie l'étoile de ton visage Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Que ta tête puisse recevoir les faveurs Que ta tête puisse recevoir la rosée du ciel Dans le nom de Jésus Que ta tête soit qualifiée pour recevoir la pluie de la bénédiction Que ta tête soit qualifiée pour recevoir la grâce Que ta tête soit qualifiée pour recevoir la faveur, pour recevoir un miracle, pour recevoir une visitation céleste dans le nom de Jésus et que l'étoile de tes mains soit purifiée. Comment ça purifie cela ? Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je viens purifier ce soir, je viens purifier l'étoile de ma tête, je viens purifier l'étoile de mes mains au nom de Jésus. Je viens purifier l'étoile de mes pieds dans le nom puissant de Jésus Christ. Que l'étoile de mes pieds soit purifiée, que l'étoile de mes mains soit purifiée, que l'étoile de ma tête soit purifiée. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Christ, je déclare ce soir que le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, purifie mon étoile, purifie l'étoile de mes mains, purifie l'étoile de mes pieds, purifie l'étoile de ma tête et de la tête à la plan de mes pieds. Tout est en très bon état. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh déclare cela, au nom puissant de Jésus Déclare cela, déclare cela Au nom de Jésus Que ton étoile puisse briller Alléluia, au nom puissant de Jésus Que tu puisses connaître la faveur Que tu puisses vivre dans la faveur Que tu puisses marcher dans la faveur Dans le nom puissant de Jésus Et que la grâce de Dieu soit en partage Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Alléluia, au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia Bien aimé, tu vas prier Et tu vas demander la libération de tes bénédictions Tu vas dire ce soir, mon Père, mon Père Mon Père, mon Père On libère ce soir toutes les bénédictions qui sont attachées à ma destinée Libère ce soir toutes les bénédictions qui sont attachées à ma destinée Au nom de Jésus Bien aimé, que le Père puisse libérer les bénédictions attachées à ta destinée Que le Père puisse libérer les bénédictions qui sont attachées à ta vie Que le Père puisse libérer les bénédictions Bien aimé, ces bénédictions qui ont été emprisonnées, que tes bénédictions puissent être libérées. Mon Père, mon Père, libère toutes les bénédictions qui sont attachées à ma vie. Qu'en 2022, je puisse jouir de mes bénédictions, qu'en 2022, je puisse jouir de mes possessions, qu'en 2022, je puisse jouir de ce qui m'appartient. Alléluia, libère toutes les bénédictions qui appartiennent à ma vie, libère toutes les bénédictions qui appartiennent à ma destinée. Dans le nom de Jésus, commence à demander à ton Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Oh, en 2022, alors que 2022 approche à grande vitesse, libère toutes les bénédictions qui sont attachées à ma vie. Que toutes mes bénédictions qui sont emprisonnées soient libérées, que toutes mes bénédictions qui sont emprisonnées soient libérées. Que les bénédictions de ma tête soient libérées, que les bénédictions de mes mains soient libérées, au nom puissant de Jésus. Que les bénédictions de mes pieds soient libérées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse libérer les bénédictions qui sont attachées à ta vie, les bénédictions qui sont attachées à ta personne, les bénédictions qui sont attachées à ta destinée, que le Père puisse libérer cela. Mon Père, mon Père, mon Père, libère toutes les bénédictions qui sont attachées à ma vie, que je puisse les toucher, que je puisse jouir des bénédictions qui m'appartiennent, que je puisse jouir des bénédictions qui sont à moi. au nom puissant de Jésus, 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 que les bénédictions de ma tête, alléluia, oh que les bénédictions qui appartiennent à ma tête, que je puisse les toucher, que les bénédictions qui appartiennent à mes mains, que je puisse les toucher, que les bénédictions qui appartiennent à mes pieds, que je puisse les toucher, au nom puissant de Jésus, bien aimé, il y a des bénédictions que tu vas recevoir juste parce que quelqu'un a vu ton visage, juste parce que quelqu'un t'a vu sourire, à peine ton sourire, Dieu touche la personne pour te faire du bien. Dieu touche la personne pour t'aider, Dieu fait en sorte que la personne qui est en face de toi ressente un fardeau qui va faire qu'elle doit absolument t'aider, il y a des bénédictions qui sont attachées à ton visage, il y a des bénédictions qui sont attachées à ton visage, la personne est en train de t'aider comme si elle te connaissait déjà, les portes s'ouvrent devant toi comme si on te connaissait déjà, en fait tu reçois la faveur des personnes, tu reçois la faveur des gens, tu reçois la grâce des gens, les gens t'ouvrent les portes juste pourquoi ? Parce que ton visage, il y a quelque chose qui les pousse à te faire du bien, il y a quelque chose qui les pousse à être sympa avec toi, il y a quelque chose qui les pousse, ils ont l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, quelqu'un te dira j'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part, le fait qu'ils voient seulement ton visage ça attire leur sympathie, ça attire, ça attire, tu trouves faveur devant eux, alléluia, tu attires leur sympathie, ils se sentent obligés de te faire du bien juste en voyant seulement ton visage, qu'ils ne te connaissent peut-être pas, ils t'ouvrent les portes que tu ne comprends pas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cette bénédiction qui est attachée à ton visage, oui, arrive à toi au nom de Jésus, que ces bénédictions qui sont attachées à ton visage, soient libérées au nom de Jésus, soient libérées au nom de Jésus, et c'est cette bénédiction aussi bien aimée par rapport au mariage, en voyant seulement ton visage, la personne veut t'épouser, en voyant seulement ton visage, la personne est intéressée par toi, Envoyant seulement ton visage La personne va te recruter Envoyant seulement ton visage La personne est convaincue que c'est toi qui dois être à côté de lui Envoyant seulement ton visage La personne est convaincue qu'elle doit te laisser La gérance de toutes ses affaires La gérance de son entreprise La gérance de ce qui lui appartient Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Quand cette bénédiction est déclenchée Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Dieu envoie des personnes qui viennent te servir Dieu envoie des personnes Les gens t'aiment C'est pas un acquis mais c'est une grâce Tu reçois une grâce où les gens sont autour de toi Et les gens veulent t'aider Les gens veulent te faire du bien Les gens te protègent Les gens te défendent Tu ne comprends rien Mais en fait c'est cette bénédiction Que l'éternel met sur ton visage En fait ton visage brille La Bible déclare comme Moïse avait passé 40 jours, 40 nuits Devant la face de l'éternel Quand il était sur la montagne et il descendait Son visage resplendissait Son visage brillait En fait alors que tu passes du temps au pied du Seigneur Ton visage va briller Oh je déclare qu'en 2022 Que ton visage puisse briller Et que tu puisses bénéficier Que tu puisses bénéficier Des bénédictions qui sont attachées à ton visage Des bénédictions qui sont attachées à ta tête Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Que tu puisses bénéficier de cela Que tu puisses bénéficier de cela Que tu puisses bénéficier de cela Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Que cela soit ton partage Que ta tête puisse recevoir la faveur divine Que ta tête puisse recevoir la rosée du ciel, que ta tête puisse recevoir la faveur divine dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses jouir, que les bénédictions qui sont attachées à tes mains soient libérées, que le Père libère ce soir toutes les bénédictions qui sont attachées à tes mains et que tout ce que tu vas toucher puisse prospérer, que tout ce que tu vas toucher avec tes mains puisse donner un résultat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu vas toucher entre tes mains puisse se multiplier dans le nom de Jésus. Que la grâce de la multiplication, la grâce de la prospérité soit ton partage au nom de Jésus. Parce que tu auras touché quelque chose, que cette chose puisse prospérer. Parce que tu auras touché quelque chose, que cette chose soit multipliée dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait multiplication, qu'il y ait multiplication, qu'il y ait multiplication. Que tes mains reçoivent la grâce de multiplier. Que tes mains reçoivent la grâce de multiplier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que tu vas toucher avec tes mains Que tu puisses le posséder Que ce que tu vas toucher avec tes mains Que cela ne puisse pas t'échapper Au nom puissant de Jésus Christ Au nom de Jésus Et que les bénédictions qui sont attachées à tes pieds Tu puisses les vivre Les bénédictions de la possession Partout où tu vas aller Que tu puisses posséder les territoires Dans le nom puissant de Jésus Là où tu vas te déplacer Parce que tu t'auras déplacé Que cela te soit donné dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Au nom de Jésus Mon Père, mon Père Libère les bénédictions qui sont attachées à ma vie Libère les bénédictions qui sont attachées à ma vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Libère mon Père Toutes les bénédictions qui sont attachées à ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Bien aimé Tu vas maintenant demander au Père Alléluia Tu vas demander au Père De détruire tout chasseur de ton âme En fait Dans le combat spirituel Des fois tu subis ce qu'on appelle Les chasseurs des âmes A chaque fois il y a un truc qui t'arrive Il y a des esprits qui sont envoyés contre toi Pour que tu puisses toujours être dans la confusion Pour que tu puisses toujours te battre Pour que tu puisses souffrir C'est les chasseurs des âmes Alors tu vas dire au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Alors que je me tiens à la porte de minuit Que tout chasseur de mon âme Écoutez bien Que tout chasseur de mon âme Que tout chasseur des âmes de mes enfants Se tue au nom de Jésus Oui Que celui qui est en train de chercher à chasser ton âme Que celui qui cherche à capturer ton âme Lui-même qui se tue Dans le nom puissant de Jésus C'est à dire Qu'il y ait un retour à l'envoyeur Qu'il y ait un retour à l'expéditeur Que tout celui qui cherche à chasser mon âme Tout celui qui cherche à capturer mon âme Lui-même qui puisse se tuer Lui-même qui puisse tomber dans son propre piège Lui-même qui puisse tomber dans son propre trou Lui-même qui puisse s'enfermer dans sa propre prison Que lui-même puisse se tuer Que celui qui est en train de chasser mon âme Que celui qui est en train de chasser mon âme Tout chasseur de mon âme Écoutez bien Tout chasseur de mon âme Que tout chasseur de mon âme Des âmes de mes enfants De l'âme de mon époux Soit maintenant capturé tombe dans son propre piège, se tue lui-même au nom de Jésus et je déclare que tout chasseur maléfique qui cherchera à capturer ton âme, qui cherchera à emprisonner ton âme, qui cherchera à enfermer ton âme, qui cherchera à emmener la mort dans ta vie, va se tuer lui-même au nom de Jésus au nom puissant de Jésus il y aura un retour à l'envoyeur il y aura un retour à l'envoyeur, il y aura un retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que tout chasseur de mon âme soit rempli de confusion au nom de Jésus, que tout chasseur de mon âme Puisse s'enfermer dans son propre piège au nom de Jésus Que tout chasseur de mon âme Puisse tomber dans son propre piège Au nom puissant de Jésus Que tout chasseur de mon âme Tombe lui-même au nom de Jésus Que tout chasseur de ma tête Tout chasseur de mes mains Tout chasseur de mes pieds Tombe lui-même au nom puissant de Jésus 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 Oh, déclare au nom de Jésus Alléluia Au nom puissant de Jésus Que tout chasseur de ton âme Alléluia Tembe lui-même dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que tout chasseur de mon âme Tembe lui-même Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Au nom de Jésus Alléluia Au nom puissant de Jésus Bien-aimé tu vas prier Tu vas dire avec moi Mon Père, mon Père Alors que je me tiens à la porte de minuit Accorde-moi l'anxion de l'accélération divine Accorde-moi l'anxion de l'accélération divine Oui, que tu puisses recevoir l'accélération divine Que tes pieds puissent courir Jusqu'à rattraper tout ce que tu as perdu depuis des années Que tes pieds puissent courir Jusqu'à rattraper tout ce qui t'appartient Que tu puisses recevoir l'anxion de l'accélération divine Qui te fait rattraper tout ce que tu as perdu dans ta vie Qui te fait rattraper toutes les choses Que Satan avait volées dans ta vie Qui te fait rattraper des années que tu avais perdues Oui, reçois l'anxion de l'accélération divine Au nom puissant de Jésus Que tout ce que je vais toucher puisse connaître l'accélération divine. Que tout ce que je vais toucher, là où je vais aller, partout où je vais mettre la plante de mes pieds, que qu'il puisse y avoir l'accélération divine dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'onction ce soir de l'accélération divine, de rattraper le temps perdu. L'accélération divine, de rattraper le temps perdu. Parce que bien aimé, ce que 2021 n'a pas voulu te donner, 2022 va le vomir. Ce que 92 n'a pas voulu te donner, 2022 va le vomir. Ce que 82 n'a pas voulu te donner, 2022 va le vomir. Au nom puissant de Jésus, 2022 va vomir tout ce que toutes les années précédentes avaient volé. Dans le nom puissant de Jésus, 2022 va vomir. Il ne va rien retenir. Au nom puissant de Jésus, il ne va rien retenir. Alors reçois l'onction de l'accélération divine. Dis mon père, mon père, donne-moi l'onction de l'accélération divine. L'onction de l'accélération divine. L'onction de l'accélération divine. Et que toutes les années que j'ai perdues soient rattrapées en 2022. Que toutes les années que j'ai perdues soient rattrapées en 2022. Que ce que je vais toucher avec mes mains puisse connaître l'accélération divine. Que partout je vais aller avec mes pieds, que je puisse avoir l'accélération divine. Dans le nom de Jésus, que mes pieds reçoivent l'onction de l'accélération divine. De l'accélération divine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Renverse mes impossibilités. renverse mes impossibilités en possibilités au nom de Jésus, très cher Saint-Esprit renverse mes impossibilités bien aimé, que là où on a dit que c'est impossible là où toi même tu vois que tu penses que c'est impossible, que le Saint-Esprit renverse tes impossibilités en possibilités au nom de Jésus, très cher Saint-Esprit alors que je suis en train de te chercher alors que je suis connecté dans ce programme de prière alors que je te cherche depuis maintenant 17 jours puisque nous sommes rentrés à notre 17ème jour de jeûne et prière maintenant, alors dis au Saint-Esprit Saint-Esprit renverse mes impossibilités en possibilités au nom de Jésus, change mes impossibilités en possibilités, au nom puissant de Jésus commence à demander au Saint-Esprit très cher Saint-Esprit, je t'en prie ce soir alors que je cherche ta face alors que je suis dans ce programme de prière alors que je suis en train de chercher Dieu alors que je me suis mis à part pour chercher le Seigneur, chercher la face du Seigneur, je t'en prie très cher Saint-Esprit oh change maintenant, change maintenant change mes impossibilités en possibilités renverse, qu'il y ait un renversement oui, de mes impossibilités en possibilités que tout ce qu'on a dit dans ma vie que c'était impossible que tout se change en possible maintenant dans le nom puissant de Jésus que tout se change en possible maintenant au nom puissant de Jésus que tout ce qu'on a dit dans ma vie que c'était impossible que cela se change maintenant Que cela se change maintenant en possibilités En possibilités Au nom de Jésus, dit tout simplement mon Père, mon Père Renverse mes impossibilités en possibilités Très cher Saint-Esprit, renverse mes impossibilités en possibilités Au nom puissant de Jésus C'est pour cela que je déclare ce soir Que l'éternel Dieu change maintenant Renverse maintenant, oui, renverse ce soir Tes impossibilités en possibilités Ce que le médecin a dit comme impossible Cela est changé maintenant Je le change maintenant en possibilités Dans le nom de Jésus Ce que le médecin a dit que c'était impossible Je déclare que c'est possible maintenant Au nom puissant de Jésus Car la puissance du Saint-Esprit Change maintenant tes impossibilités en possibilités Dans le nom de Jésus La puissance du Saint-Esprit Le vent du Saint-Esprit Change maintenant tes impossibilités en possibilités Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Le vent du Saint-Esprit Change maintenant tes impossibilités en possibilités Là où on avait dit que c'était impossible, je déclare que c'est possible. Si à l'hôpital on a dit que c'était impossible, je déclare que c'est possible. Si dans la famille on avait dit que c'était impossible, je déclare que c'est possible pour toi au nom puissant de Jésus. Tout ce que les ennemis de ta vie, les adversaires de ta vie, les sorciers de ta vie, tous ceux qui combattent ta vie ont dit que ce serait impossible pour toi. Je déclare ce soir que cela va être très possible et possible pour toi au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été, tout ce qui est en possibilité dans ta vie, se change ce soir en possibilité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous allons faire notre dernier sujet et nous allons terminer là. Notre dernier sujet, tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu peux dire le nom que tu veux. Donne un nom à Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Le Dieu de mon salut ou encore le Dieu de ma guérison. Oh Dieu. Le Dieu de ma transformation. Le Dieu de ma force. Oh Dieu. J'ai toujours prié. Tu vas dire, j'ai toujours prié. Mais cette fois-ci, agis au-delà de toutes mes attentes. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Mon Père, mon Bouclier, mon Seigneur, mon Roi. Alléluia. Ma joie. J'ai toujours prié. J'ai toujours cherché ta face. Mais cette fois-ci, dans ce programme-ci. Alléluia. Agis au-delà de mes attentes. Agis au-delà de mes espérances. Agis au-delà de ce que j'attends. Agis au-delà de ce que je demande. Agis au-delà de ce que moi-même je peux penser. Au nom de Jésus. Commence à prier. Oui. Dis à ton père, mon père, mon père. J'ai toujours prié. J'ai toujours cherché ta face. Mais cette fois-ci, agis au-delà de ce que je peux penser. Agis au-delà de mes attentes. Agis au-delà de ma prière. Agis au-delà de ce que mes pensées peuvent imaginer. Agis au-delà de mon imagination. Agis au-delà de ce que mon oreille peut entendre. Agis au-delà de ce que mon cœur peut penser. Dans le nom puissant de Jésus. Demande à ton père d'agir au-delà de ce que toi tu peux penser. Oui. Tu as toujours prié. Tu as toujours jeûné. Tu as toujours fait des programmes. Mais ce programme-ci, cette fois-ci. Ce programme de la fin de l'année. Oh, oh, oh. Agis au-delà de ce que je trouve. Agis au-delà. Fais des choses qui dépassent mon entendement. Agis au-delà de ce que je pense. Agis au-delà. Agis au-delà. Je t'en supplie. Agis au-delà. Je t'en supplie. Prie bien-aimé de tout ton cœur. Mon père, mon père. J'ai toujours cherché. J'ai toujours jeûné. J'ai toujours prié. J'ai fait des jeûnes et prières. J'ai fait les 40 jours. J'ai fait les 21 jours. J'ai fait les 3 jours à sec. J'ai fait les 5 jours à sec. J'ai fait les 10 jours à sec. J'ai fait les 7 jours à sec. J'ai fait toutes sortes de jeûnes et prières. J'en ai fait des jeûnes. J'ai dormi par terre. J'ai prié debout toute la nuit. J'ai fait tout ce qu'il faut faire comme rituel. J'en ai fait plein. J'ai fait toutes sortes de prières. J'ai fait toutes sortes de prières. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, mon père, agis au-delà de ce que je peux penser. Agis au-delà de ce que je peux demander. Cette fois-ci, mon père, fais quelque chose qui va dépasser mon imagination. Fais quelque chose qui va dépasser ma force. Fais quelque chose qui va dépasser ma pensée. Agis au-delà de tout ce que je peux penser. Je t'en supplie et que 2022 soit l'année de mon repos de tous côtés, l'année de mon repos, l'année du repos dans ma maison, l'année du repos dans ma famille, l'année du repos dans la vie de mes enfants, l'année du repos dans le nom puissant de Jésus. Alors je vais prier pour la fin. En priant pour la fin, vous pourrez dire merci pour l'exhaustionnement au Seigneur et vous pouvez aussi aimer la vidéo, que le Seigneur bénisse la personne qui a donné son offrande ce soir. Je vais prier. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce temps de prière. Merci pour la force. Merci Seigneur pour l'exhaustionnement. Merci pour les anges, Seigneur, qui ont été libérés ce soir afin qu'ils puissent faire ministère dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour chaque membre de la tour de prière semeur. Merci pour chaque personne qui est connectée à ce programme de prière. Et merci pour l'œuvre que tu es en train de faire au travers de chaque personne. Seigneur, merci pour aucune de ces personnes qui est réseau. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Merci d'aimer la vidéo. Voilà, ça devra aller ici. Ça devrait aller maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Merci Jésus. J'ai eu un problème de réseau, donc j'ai dû me rattraper sur le réseau cellulaire. Et en attendant, on a perdu au moins 200, on a perdu 250 personnes. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Ne partez pas sans aimer la vidéo. Partagez la vidéo. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à 4h30 pour notre session du matin. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Aimez la vidéo. Voilà. Le réseau, il est revenu. J'ai essayé de tripoter, de trafiquer. Voilà. Ça va. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors n'oublions pas, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour la nuit de la traversée. Soyez là à l'église. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, pour la nuit de la traversée. Vous avez le lien qui est juste au-dessus. Mettez que vous allez venir et mettez le nombre de personnes qui seront avec vous pour que nous puissions réserver vos places. Amen. Vous avez deux possibilités. Vous avez deux tickets. Un ticket gratuit où vous ne faites pas un don. Un deuxième ticket avec don. Pourquoi le don? Par rapport à la nourriture. Par rapport à la nourriture que nous allons manger après. Le repas que nous allons manger après. Alors, il faut la contribution quand même de tous. Donc, vous avez le choix. Vous prenez un ticket gratuit ou vous prenez un ticket avec don. C'est vraiment au choix. C'est vraiment au choix. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Permettez à l'équipe de travailler aisement, de travailler tranquillement. Qu'ils aient au moins l'idée de combien de personnes vont venir et pouvoir s'organiser. Ça ne sera pas agréable que vous veniez et qu'il n'y a pas de place. Ça ne sera pas agréable. Amen. Donc, nous devons vraiment tous nous inscrire. Nous devons tous nous inscrire. Que vous restez pour manger ou pas. Vous devez tous vous inscrire pour nous permettre de mieux nous organiser, pour permettre à l'équipe de mieux se préparer. C'est très, très important. Facilitez la tâche à l'équipe de l'organisation de la TPS. Facilitez-leur la tâche. Inscrivez-vous. Et si vraiment vous êtes touchés aussi, donnez un don pour la nourriture. Soyez aussi un contributeur. Contribuez. Amen. Prenez une bénédiction aussi dans ce sens-là pour que la fête soit vraiment grande et belle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, je vous dis à tout à l'heure. 4h30. 4h30. Voilà. Mettez le réveil à 4h25. À 30, vous allez recevoir la notification de la prière du matin. Et n'oublions pas les 20, 22. Les 20, 21, 22 décembre, nous sommes à l'église à partir de 18h pour la prière à terre. Nous serons à terre. Ramenez un drap, une nâte. Ramenez une petite couette pour vous asseoir à terre. Nous allons prier en étant assis à terre. Nous ne serons pas sur les chaises. Sauf si quelqu'un a des problèmes de santé, d'articulation, de dos. Voilà. Et que la personne va s'asseoir sur la chaise. Mais sinon, tout le monde sera à terre. On sera au pied du maître. Et nous allons nous attendre au Seigneur. Amen. Pour les trois derniers jours, la troisième session de 18h à 20h sera à l'église en présentiel. Et nous serons donc à terre. Alors, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Afrique, vous allez aussi vous asseoir à terre. Donc, vous qui êtes à l'étranger, Afrique, États-Unis, connectez-vous à cette heure-là. Vous aussi, vous allez prier en étant à terre, mais de chez vous. Voilà. Mettez votre petit tapis, mettez votre nâte. Asseyez-vous à terre et vous allez suivre la prière telle que nous allons la conduire, tout simplement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont en train d'aimer la vidéo. N'oubliez pas aussi bien aimer de partager. N'oubliez pas de donner aussi une offrande, l'offrande pour le jeune. N'oubliez pas cela. Et pour ceux qui cherchent les noms pour faire l'envoi, les noms, vous avez le nom ici. Voilà. Je vous mets le nom. Vous avez le nom ici. Vous avez le nom à l'écran. Notez bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas Marie-Madeleine. S'il vous plaît. Ne mettez pas Marie-Madeleine. Ne mettez pas le nom. J'envoie à prophétesse Frida Débora. Ce n'est pas sur ma pièce d'identité. Donc, prenez le nom qu'on vous donne ici. Vous avez le nom ici, le premier nom. Notez bien comme c'est écrit. Ne rajoutez pas un prénom. Amen. Et ici aussi. Notez bien. Et c'est que Ria ou Monegram. Et non Westerinion. Westerinion ne marche pas avec nous. Donc, c'est seulement Ria ou Monegram. Voilà. Ou mettez le nom qui s'affiche ici devant vous. Ne rajoutez pas Saint-Trinité. Ce n'est pas Saint-Trinité. C'est écrivez tout simplement ce qui est écrit ici. S'il vous plaît. Ne rajoutez pas de... Ah, t'es fait ce moment. Ne rajoutez pas. Donc, notez bien. Mettez pause. Notez le nom. Et puis, envoyez votre don. Quand vous faites votre don, vous envoyez le don au numéro WhatsApp qui est ici devant vous. Plus 33, 6, 52, 49, 23, 11. Vous envoyez votre reçu, votre nom. Et nous allons aller chercher. On vous donnera un retour quand on a bien reçu votre transfert. Donc, s'il vous plaît, faites attention au nom. Faire un transfert, c'est bien. Mais assurez-vous que vous avez bien écrit le nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Sommeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.